... Par la réduction du train des vies des institutions avec cette polémique autour de la déclaration faite par Martin Fayoulou, opposant, même s'il s'appelle président élu, il est député national, mais il n'a jamais séché, au moins il a des informations. Oui, les députés toucheraient jusqu'à 21 000 dollars les mois. Mais jusqu'là, aucun député ségé en a pipé mot, à part celui qui est venu contredire, pour dire qu'ils sont toujours à 4 000, 7 000, des chiffres vont dans tous les sens, alors que plusieurs fois, au niveau de l'Assemblée nationale, cette volonté exprimée de réduire les trains des vies des institutions, parce que nous sommes plusieurs millions de personnes, les trésors publics ne peuvent pas seulement servir un groupe d'individus. Avec nous, sur ce plateau pour en parler, le porte-parole du parti politique en vol, Pistiche Moutemba. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour cher ami de la presse. Je vous remercie de nous avoir tendu votre micro, pour éclairer l'opinion nationale sur les questions de l'heure. Je suis le porte-parole adjoint, je précise, le porte-parole adjoint de notre formation politique, l'envol, la voie du changement. Le porte-parole adjoint du député national d'Elie Sessanga, lui souvent n'a pas sa langue en poche. Pourquoi a-t-il touché 21 000 dollars depuis plusieurs mois, et n'a pu pé mot ? Je pense, honnêtement, parlons-en, la question est mal posée, parce qu'elle est tentée d'une certaine fixation. Je rappellerai l'opinion nationale ici, il y a quatre ans que l'honorable délice Sessanga milite sur son combat, depuis quatre ans, je le signale, sur le combat de la réduction du train de vie des lits. Un combat qui l'a coulé sous une proposition, un plan global de la réduction du train de vie des institutions, avec dix engagements, dont le deuxième et le troisième voulait à ce que le gouvernement quitte de 55 membres du gouvernement à 35 et qu'on pouvait faire des économies au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour récupérer 130 millions de dollars américains. Il est le premier à le faire, mais au-delà même de propositions, très souvent nos politiques pêchent par l'exemplarité. Il l'a fait. Souvenez-vous, lors de la Covid-19, il a cédé ses émoluments de toute une année pour le verser à l'UNERB pour lutter contre la Covid-19. Et souvenez-vous, lorsque Delice et Sang a parlé de la réduction du train de vie de l'État, leurs émoluments étaient à 13 000 dollars. Il estimait que 13 000 dollars étaient trop et qu'un émolument d'un député national devait être équivalent au secrétaire général d'une administration publique, 4 000 dollars. Cette proposition-là a été soumise à l'Assemblée nationale, réjetée par le député, à cette époque traité de populiste. À 13 000 dollars, Delice et Sang l'avait déjà déploré. Donc ce n'est pas à lui qu'on posera ce genre de questions fixées, détintées de toutes les couleurs politico-politiciennes. Là, on est passé de 13 000, comme vous le dites, à 21 000 dollars américains les mois. Pourquoi n'a-t-il pas communiqué là-dessus ? Est-ce que, d'abord, c'est réel que les élus nationaux touchent 21 000 dollars, tels que communiqués hier par Martin Fayounou ? Hier, sur Unspace, sur Twitter, l'honorable Delice et Sang, elle a bien confirmé exactement, sur base des émoluments et d'autres primes à côté. D'autres avantages. Exactement. Les à côté, c'est quoi ? Exactement. Jetons de présence, carburant, communication... Tout ce qui a trait à ce que vous évoquez et qu'un élu, ses émoluments avoisinait à 21 000 dollars américains. Mais est-ce qu'il faut dire que l'honorable Delice et Sang n'a pas commencé à piper mot aujourd'hui ? Il a commencé à le dire lorsque c'était à 13 000 dollars américains et personne n'a voulu le suivre. Les politiques l'ont traité des populistes au moment où lui en en parlait déjà. Donc, cette leçon-là, on ne va pas la faire à lui. Soyons honnêtes, nous, on vaut la voie du changement. Nous ne réjouissons que de politiques. Jean-Marc Abou, Martin Fayou, nous, les présidents de Siseké, ils reconnaissent qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Les politiques que je viens de citer ici présentes n'ont fait que réjoindre une idée, une proposition qui est à l'Assemblée nationale. Donc, au lieu de dire que l'honorable Delice et Sang n'a pas pipé mot, ces élus, ces politiques doivent se joindre pour que la cession de septembre... Mais ça serait normal que cette révélation vienne d'un élu. Comme Martin Fayou, par exemple. Au niveau, il est aussi un élu. Non, mais il n'y siège pas. Il a un suppléant. Il n'y siège pas. Il a un suppléant. Oui, même son suppléant, mais c'est après combien de mois qu'on sait que Fayou, lorsque... Pourquoi cette fixation à Delice et Sang-là ? Il y a 500 élus au niveau de l'Assemblée nationale. Nous connaissons comment les politiques congolais fonctionnent. Parfois, on dit, bon, je lance ça, comme ça, ça fait du buzz. On parle de moi. Ce serait normal que ça vienne à l'interne pour dire, moi, député élu, excusez-moi, on me paye 13 000, mais c'est moi ici, quand j'ai fait la sommation de tous les avantages, je suis à 21 000. Ce n'est pas normal. Mais on a fait semblant, on continue à s'en servir. Les mois passent, les semaines passent, et l'année prochaine, c'est une année électorale. Tout le monde a besoin de sous, y compris ces sang-là. Il ne faut pas faire croire à l'opinion nationale que le combat de la réduction du train de vie de l'État est un combat de Delice et Sang-là. C'est un combat de tout le Congolais. Delice et Sang-là, en tant que député, avec l'émission traditionnelle qui lui comble, c'est lui de légiférer et de contrôler le gouvernement, l'a fait. Son job, il l'a fait. Il l'a proposé. Voyez-vous ? C'est au Parlement d'être responsable, d'étudier cette question et de proposer une telle proposition au niveau du gouvernement pour que cela soit retenu et exécuté. C'est à nous, peuple, de militer, de mettre des actions sur place, sur le terrain, pour que cette proposition ne soit pas sabotée par le Parlement. Donc, ne pensons pas que le combat, la réduction du train de vie de l'État est une question essentiellement des lycées Sang-là et pour Mouchakasek. Il a joué sa partition, mais aussi, les autres élus, les autres politiques et la population doivent jouer aussi la leur. Alors, ça vous fait quoi ? Vous n'êtes pas élu, bien sûr, mais ça fait quoi à tous ceux qui sont élus aujourd'hui, y compris, c'est Sang-là d'ailleurs, de constater que il y a beaucoup de problèmes dans notre secteur. Vous avez des professeurs d'université qui menacent les assistants en grève, les médecins à travers les cinamètres en grève, il y a les enseignants de l'école primaire qui menacent aussi. La rentrée, c'est bientôt, c'est le lundi prochain qu'on vous sort une telle information. Un élu, 21 000 dollars, c'est plus qu'un député français, c'est plus qu'un député américain. Est-ce que la réduction du vie des trains d'institution, c'est encore un slogan ? Ou un autre slogan aux côtés des cellules du peuple d'abord parce que ça, c'est encore un débat ? Dans le cadre collectif, Delice et Sandra est membre de l'ensemble national. Il endosse cette responsabilité. Mais dans le cadre personnel, je me répète, dans le cadre personnel, il n'endosse pas cette responsabilité parce qu'il a sonné et il continue à sonner. La sonnette de l'alarme, ça fait quatre ans. Moi, j'aurais bien voulu que l'opinion nationale pose la question. qui sont à la manœuvre d'avoir augmenté ces émoluments de 13 000 à 21 000 dollars américains ? Et c'est tout pour avoir fait quoi ? Exactement. Qui sont à la manœuvre ? Et ces gens-là ne sont pas titoyés. Qui sont à la manœuvre ? N'est-ce pas que pour Pélez et lui, il y a un ministère de finance qui décaisse le somme ? Pour quelles raisons nous avons quitté de 13 000 à 21 000 dollars américains au moment où lui déjà à 13 000 dollars estimait que c'était déjà colossal comme émolument et qu'on pouvait revenir à 4 000 dollars américains. Et à ce moment-là, aucun politique suivait ses discours en le traité de populiste et la population ne s'est pas sentie indignée à l'époque. C'est pour cela que nous, on veut l'avoir du changement appelant d'une manière duelle le politique d'être responsable et de ne pas dans le cadre législatif voter qui est des lois impopulaires, des lois qui leur rentrent aisés sur leurs fauteuils mais d'un côté d'appeler dans le cadre de l'éveil patriotique que nos compatriotes de partout sur ces questions doivent s'élever pour obliger non seulement l'ensemble mais aussi le gouvernement d'en tenir compte parce que leur survie en dépend. Et les sénateurs mécontents se seraient réunis il y a quelques jours autour de la question pour dire au nom de quoi nous, on doit être à la traîne pourquoi c'est nous finalement les autres touchent mieux que nous ils sont à 21 000 pourquoi pas nous et qui est censé finalement appuyer sur le bouton pour dire maintenant c'est bien on applique ce que les uns les autres ont exprimé nous devons réduire notre manière de nous réunimérer nous-mêmes parce qu'ils s'épaillent eux-mêmes ils sont à la manœuvre ils disent on augmente ou c'est pour dire voilà nous sommes dans l'union sacrée où l'Assemblée nationale les députés vont en vacances carburant transport communication qui doivent finalement décider pour dire c'est maintenant je répondrai à trois volets le premier volet c'est le chef de l'état dans le cadre de l'exemplarité il doit prêcher par l'exemple que le peuple d'abord c'est pas ses remplis de poches le peuple d'abord c'est pas que de voyages inutiles qui coûtent à l'état le peuple d'abord c'est pas gonfler des membres de la présidence de la république pour saigner les trésors publics en second lieu c'est l'autorité l'autorité budgétaire l'Assemblée nationale les élus doivent comprendre qu'ils sont là pour des intérêts les Congolais qui sont les Congolais qui les ont élus sous la pluie d'ailleurs je le rappelle pour qu'ils siègent pour leur compte et en leur compte pas que pour être là pour voter et se mettre dans des positions à tuer ou à faire saigner le trésor public et en troisième lieu dans le cadre de l'éveil patriotique les Congolais de tous bords doivent s'élever sur cette question laquelle la question de la réduction du train de vie des États mais aussi dans le cadre du plan global de la réduction du train de vie des institutions parce que 70% du budget de l'État est alloué qu'au fonctionnement des institutions au lieu que ces fonds soient alloués dans le secteur donc on a beau chanter chiffres réserves d'échange et tout ça ça ne va rien bouger les lignes au niveau du panier de la ménagère parce que en un mot les gens s'en servent à souhait tout à fait les gens s'en servent les gens s'y servent au lié au détriment de servir la population comme le disait Thomas Sankara au niveau de l'eau pour tout le monde les champagnes pour quelques années au niveau des envols il y a quand même vous êtes une formation politique actuellement dans l'opposition ça c'est clair et c'est formel quelles sont les actions déjà menées au niveau de votre parti politique en vol au-delà de quelques propositions faites par votre élu à l'Assemblée nationale qui reste c'est resté dans les tiroirs parce que jusqu'à aujourd'hui je ne vois pas où est-ce qu'on a réduit ces trains de vie au niveau de votre parti politique en vol est-ce qu'il y a eu des actions menées vous êtes un journaliste sûrement d'investigation sûrement vous en savez quelque chose au-delà des questions institutionnelles au niveau de l'Assemblée nationale nous avons déposé une proposition sur cette question mais notre parti mène de colloques de formations et on parle à nos militants et des cadres sur cette question et sur le bien fondé de cette question nous le porte-parole et mon titulaire nous ne cessons de le répéter sur le média nous estimons que c'est déjà un travail des titans mais il faut que le décideur s'en prenne il faut que le décideur dans le cadre de la responsabilité et de la rédivabilité prenne le taureau par les cornes et arrête de discuter sur les questions qui leur concernent plutôt d'être sur des questions d'ordre d'intérêt général ils doivent se pencher lors de la session budgétaire pour étudier cette question et bien évidemment voter cette proposition pour asphyxier de moins en moins nos compatriotes qui souffrent et meurent est-ce que ça peut décourager les autres je pense aux enseignants je pense aux médecins je pense à tous ces fonctionnaires qui continuent à se sacrifier parce que les discours est tels que l'assiette voilà c'est pas trop plein serrez vos ceintures en attendant les beaux jours est-ce que de tels chiffres tels qu'annoncés par Fayoulou 21 000 est-ce que ça peut décourager les autres ou même par rapport à la qualité de leurs prestations parce que lorsqu'un enseignant va à l'école il y en a qui reste du matin au soir sans bouger avec la craie n'est-ce pas il n'y a pas de verre de lait il n'y a pas de cantine pour se rafraîchir un peu pendant la pause est-ce que ça peut décourager ma foi je n'aime pas un discours défaitiste au lieu de décourager nos compatriotes moi je pense qu'on doit les encourager d'avoir un éveil patriotique pourquoi un éveil patriotique le Congo nous appartient à tous et les richesses de ces pays doivent être distribuées d'une manière équitable les Congolais de partout doivent se réveiller dans le cadre d'un éveil patriotique pour si vous voulez que je le dise faire une pression à l'Assemblée nationale pour que cette question soit retenue lors de la session budgétaire et que cette question passe et si le Parlement s'amuse à bloquer cette proposition que le peuple s'assume comme tel parce que c'est le peuple qui les a donné mandat et lorsqu'ils siègent pour bafouer les intérêts général pour bafouer les intérêts de nos populations le peuple peuvent s'y tenir débout pour démontrer sa capacité de résistance pour avoir gain des causes sur cette question on voit l'oeil dans l'opposition aujourd'hui ça c'est clair exact est-ce qu'il y a des alliances en gestation je pense au camp Fayoulou ou les autres Nisanga Bonganga ou bon on sait que la Mouka maintenant ce n'est que des noms maintenant c'est chacun pour soi comme on dit chacun pour soi dit pour tous est-ce qu'il y a des alliances en gestation 2023 c'est déjà demain là c'est la dernière question c'est pour mais c'est pareil de vous en ce qui nous concerne l'envol la loi du changement l'heure n'est pas d'arriver l'heure n'est pas arrivée pour les approches politiques nous sommes sur deux piliers de nos combats la réduction du temps de vie de l'état mais aussi les réformes institutionnelles au moment venu si nous estimons que c'est faisable nous le dirons mais l'envol l'a dit et le dira l'envol ira aux élections seul comme parti politique sérieux et responsable qui porte une ambition et une vision globale de ces pays et mettra le candidat le déposera une liste de candidats à tous les niveaux même si les jeunes qui ont commencé avec ses sangas beaucoup sont partis pourquoi je m'introge souvent à haute voix ses sangas est-il un homme parfois compliqué je ne sais pas mais beaucoup de jeunes quand même sont ceux qui ont commencé ces mouvements cet éveil c'était comme un vol était pour moi comme une église des réveils mais après nous savons ce qui s'est passé après bonne chance à vous vous savez que nos portes sont ouvertes ceux qui veulent entrer ils y entrent ceux qui veulent partir ils partent on n'y retient personne mais nous nous continuons sur un objectif un idéal un principe bonne chance en tout cas pour la suite merci je vous remercie je vous remercie nos compatriotes va être ralenti parce que ça court plus vite plus vite que le peuple lui-même merci c'est à moi de vous remercier charlie de la presse et à très bientôt merci deuxième invité c'est dans quel instant